La vérité, c'est la parole de Dieu. Le mensonge, c'est la parole de Satan. Maintenant, le mensonge veut s'habiller en vérité. C'est grave. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Satan l'a compris. C'est grave. Que Dieu soit avec vous. C'est grave. Je le crie tout le temps ici. Il y a une bataille spirituelle. On discute les hommes. Et vous êtes au milieu de cette bataille. On discute les hommes. La lumière et les ténèbres discutent les hommes. Et les ténèbres s'habillent en vérité. Tu fais des miracles. Satan fait des miracles. À l'identique. Comme le Saint-Esprit. Tu fais des prophéties. Satan prophétise. À l'identique. Comme le Saint-Esprit. Tu veux des miracles. Les prophéties. Chassez les démons. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Qui nous a prévenu de ces choses. Matthieu 7, verset 21. Lisons. Matthieu 7, verset 21. Le Seigneur nous dit. Ceux qui me disent. Seigneur, Seigneur. N'entourons pas tous. Dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul. Qui fait la volonté de mon Père. Qui est dans les cieux. Maintenant la volonté du Père. Qui est dans les cieux. C'est quoi? Jean 17, verset 5 à 6. Je leur ai donné ta parole. Ils ont gardé ta parole. C'est ça fait la volonté du Père. Garder radicalement. La parole du Christ. Verset 22. Plusieurs me diront. En ce jour-là. Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Maintenant, fais les miracles par ton nom. Prophétiser par ton nom. Chasser les démons par ton nom. C'est ce qui rappelle à Jésus que comment ça? Regarde bien ta liste. On est dedans. On avait... On a chassé les démons. On a prophétisé. On a fait beaucoup de miracles. Comment tu dis que tu ne nous connais pas? Regarde bien ta liste. Regarde encore. On est là, sûrement. Mais quelle est la réponse du maître? Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Et il en chérit en disant. C'est pourquoi Quiconque entend ces paroles que je dis Et les met en pratique Sera semblant à un homme prudent Qui a bâti sa maison sur le roc La pluie est tombée Satan Les torrents sont venus Satan Les vents ont soufflé Satan Et se sont jetés contre cette maison Elle n'est point tombée Parce qu'elle était fondée sur le roc Tant que vous êtes-tu le roc Satan ne peut pas vous toucher Dis le Seigneur Alors pourquoi ma soeur, mon frère Pourquoi tu abandonnes le roc Pour suivre les hommes? Je vous le déclare au nom de Jésus-Christ Marcelo Tunassi n'est pas un homme de Dieu Je vous le déclare au nom de Jésus-Christ Ce ne sont pas des hommes de Dieu Mais vous le suivez en masse Yvan Castano Ce n'est pas un homme de Dieu Raoul Wafo Joël Tatou Alan Tengue Ellen White Benny Hinn Josh Meyer Atoms Makoso Jodéon de la Tchétchouva Wilfried Zaoui Moïse Mbillé Et toutes ces personnes Toutes ces personnes Des Etats-Unis Des Etats-Unis Je sais de quoi je vous parle Moïse Mbillé Moïse Mbillé N'est pas un homme de Dieu Gospiel N'est pas de Dieu Les lof-lis Vous-même vous regardez Vous voyez Ce qui se passe aux Etats-Unis Ah peuple de Dieu Vos armes vont à la perdition Mais mon rôle c'est de crier Tenez la trompette Afin que ceux qui sont de Dieu parmi vous Qui sont encore retenus captifs Entrer les griffes De ces faux hommes de Dieu Puissent sortir Nous devons les arracher du feu Afin qu'ils se réveillent Au nom de Jésus-Christ Le Seigneur continue au verset 26 Mais quiconque Entend ces paroles que je dis Et ne les met pas en pratique Se ressemblant par un homme insensé Dans un français vulgaire Fou Qui a bâti sa maison sur du sable Le sable Quel est homme Qui a toute sa tête Qui va construire la maison sur le sable Sufficement d'un petit vent D'un tremblement de terre Ça tombe Alors Jésus considère ce homme d'un fou Mais quiconque entend ces paroles que je dis Et ne les met pas en pratique Se ressemblant à un homme insensé Qui a bâti sa maison sur le sable La pluie est tombée Ça tombe Les terrans sont venus Ça tombe En soufflé Et ont battu cette maison Et elle est tombée Et sa ruine a été grande Après que Jésus Eut achevé ses discours La foule fut frappée de sa doctrine Car il enseignait comme ayant autorité Et non pas comme leur scribe Enseigné comme ayant autorité Et non pas comme leur scribe Que veut dire enseignant comme ayant autorité L'autorité c'est le C'est l'anneau 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 C'est ça l'autorité L'homme que Dieu A mis l'anneau C'est lui Qui a de l'autorité L'anneau Est-il physique ? Non L'anneau est spirituel Voilà pourquoi Vous avez vu Que Pharaon a enlevé l'anneau de son doigt Et l'a mis à Joseph Par cet anneau Joseph règne sur toute l'Egypte Assujetti tout l'Egypte Car c'est l'homme égrié par Dieu Vous l'avez vu Avec Amman A qui le roi Assurus Lui a donné le plein pouvoir L'anneau Et par ce plein pouvoir L'anneau Amman a décidé de décimer Tous les juifs Allez lire le livre d'Esther L'anneau C'est l'autorité Parler Comme on dit ici à la fin de ce discours Verset 28 Après que Jésus eut achevé ce discours La foule fut frappée De sa dottrie Parce qu'il enseignait Comme ayant autorité Et non comme l'inscribe Enseigner comme ayant l'autorité Ce n'est pas de crier Ce n'est pas de parler fort Non Enseignant comme ayant autorité Ça veut dire quoi ? Tu es l'homme désigné Quand tu parles des Écritures On a l'impression que c'est toi Qui as écrit la Bible Lorsque tu parles des Écritures On a l'impression que les paroles De Dieu Prennent leur sens divin Parce que tu ne parles pas Comme les autres Il y a une notion sainte Qui se dégage Tu as la maîtrise Des Sainte Écritures Alors tous les pigeons Et les docteurs spirituels Qui viendront vous dire Non selon le contexte La Bible n'est pas un contexte Ce n'est pas le livre De Mikro Robert Ce n'est pas le livre Je ne sais pas de quel écrivain C'est l'encre de la divinité absolue Oh selon le contexte Non Les versets sont un des autres Seul le ministre Qui a la nom Prend l'Écriture Qui va Où elle doit être Il rassemble les Écritures C'est ça La main de Jésus Le doigt de Jésus Qui écrit Non C'est dans le contexte C'est à la théologie Qu'on vous apprend ça Parce que vous avez cru Ce livre C'est le livre de Mikro Robert Alors non Ce n'est pas la plume d'un homme C'est la plume de la divinité Que Dieu vous fasse vivre cette expérience Ces paroles ne sont pas de l'antre Noir et blanc Mais en fait Ce sont des flammes De feu Car Jésus déclare Dans Jean 6 A partir du verset 60 En descendant Ces paroles que je vous ai dites Sont esprit Et vie Ces paroles que je vous ai dites Sont esprit Et vie Ces paroles que je vous ai dites Sont esprit Et vie Alors lorsqu'il vous dit Éprouvez les esprits Pour savoir S'ils sont de Dieu Les gens ont cru Que ce sont des fantômes Imaginés Qui viennent Oh non Où je suis l'esprit Non tu n'as rien compris Éprouvez les esprits Pour savoir S'ils sont de Dieu Les esprits C'est une parole La parole est un esprit Dans ce qu'un homme te dit Prends ça Jette ça dans le feu Et le feu C'est l'écriture de Jésus Éprouvez les esprits Pour savoir S'ils sont de Dieu Donc tu prends La parole de l'homme Tu jettes dans le feu Si la parole subsiste Ça veut dire Que c'est le même esprit L'homme la parle Par l'esprit de Dieu Mais si les Écritures Ne ressortent pas Ce dire Rejette ça C'est un feu écrangé Car la parole brûle Cet esprit Alors lui-même le dit La plus belle des manières Apocalypse chapitre 3 verset 18 Lisons Apocalypse chapitre 3 verset 18 Il nous dit Je te conseille Oui toi qui m'écoutes Je te conseille D'acheter de moi De l'or éprouvé par le feu Sais-tu ce que c'est ? L'or éprouvé par le feu L'or c'est le feu Dans une autre forme Le feu et l'or c'est la même chose Voilà pourquoi lorsqu'on jette L'or dans le feu Ça ne consume pas Ça reste intact Alors si le Christ Alors si le Christ dit Je te conseille D'acheter de moi De l'or éprouvé par le feu En donc Tu aimes la parole Véritable Je te conseille D'acheter de moi De l'or éprouvé par le feu Afin que tu deviennes riche Et la richesse ici N'a rien à voir Avec les voitures Les maisons Voilà Les comptes en banque Non La richesse ici C'est la connaissance Et les vêtements blancs Afin que tu sois vêtu Et que la honte De ta nudité Ne paraisse pas Le vêtement blanc ici C'est Christ Lui-même Et la nudité C'est le péché En d'autres termes Il te fait comprendre Que lorsqu'on dit que Adam où es-tu ? Non J'ai entendu ta voix Et je me suis caché Parce que je suis nu Les gens ont cru que non Ils étaient sans caloçon Toto-spirituel Ils sont quittés D'êtres de lumière A d'êtres de chair C'est ça la nudité Car sans Christ L'homme est mort Laissez les morts Enterrer les morts Donc si tu n'as pas L'esprit de Christ Tu es mort Quoi que vivant Tu es nu Et des vêtements blancs Afin que tu sois vêtu Et que la honte De ta nudité Ne paraisse pas Et encolir Pour oindre tes yeux Afin que tu vois Oui Tu es dans un monde des ténèbres Comment pourrais-tu voir Et sortir de Babylone Tu ne peux que sortir De Babylone Si tu vois Sortez du milieu De mon peuple On ne sort pas comme ça Il faut voir Alors pourquoi tu vois Il faut le collir Dans tes yeux Alors le collir C'est quoi Tu vas voir Les gens vont aller A la pharmacie Demain Excusez-moi Vous avez le collir Je vais prendre un Elle va mettre Dans ses yeux Tu ne peux pas sortir De Babylone Si tu ne vois pas Voilà pourquoi Le père te disait Je suis venu donner Le recouvrement De la vue Aux aveugles Les aveugles doivent voir Si tu ne vois pas Tu ne peux pas Sortir de Babylone Car les ténèbres Est épaisse Il faut voir Et pour voir Il faut être Dans une cité Qu'on appelle Gossène Là Il y a la lumière Je te donne l'écriture Nous sommes Dans Exode 10 Je prends à partir Verset 22 Exode 10 Nous prenons à partir Verset 22 Prenons même à partir Verset 21 Pour la meilleure compréhension L'éternel dit à Moïse Etant ta main vers le ciel Et qu'il y ait Et qu'il y ait Des ténèbres Sur le pays d'Egypte L'Egypte est une préfiguration Du monde Son sens spirituel C'est Babylone Voilà pourquoi Vous allez remarquer En Apocalypse On dit que C'est la ville Dans un sens spirituel Qui est appelé Égypte Et Babylone Babylone Et Égypte L'éternel dit à Moïse Etant ta main vers le ciel Et qu'il y ait Des ténèbres Sur le pays d'Egypte Et que l'on puisse Les toucher Moïse étendit sa main Vers le ciel Et il y eut Des pèses ténèbres Dans tout le pays d'Egypte Pendant trois jours On ne se voyait pas L'un à l'autre Et personne ne se léva De sa place Pendant trois jours Tellement Les ténèbres Et épaisses Tu ne peux pas De dépasser Tu te dépasses Tu vas coigner ta tête Donc tu restes là Où tu es Mais il y avait De la lumière Dans le lieu Où habitaient Tous les enfants d'Israël Ce lieu était Gossène C'est un petit village Tu as compris Dans les pèses ténèbres Il représente quoi Le mensonge La lumière Jésus Dans tout le pays d'Egypte Et dans les ténèbres Sauf un petit village Qu'on appelle Gossène J'espère que tu l'auras compris Alors Oui mon frère Gossène c'est l'église Et c'est dans l'église Qu'il y a le chandelier Et une flamme au dessus De ce chandelier Voilà pourquoi Lorsque j'en vois Cet homme J'en dis Je me retournais Et je vis Cette chandelier d'or En d'autres côtés Un chandelier Et quelqu'un Qui marche Au milieu De cette chandelier d'or Le quelqu'un Qui marche là C'est la flamme Qui est sur Le chandelier Lorsque j'en pose La question C'est quoi le chandelier Et c'est quoi l'étoile En lui répondant En disant Lisons cela Jean chapitre 19 Jean chapitre 1 Verset 18 L'écriture dit Je prends verset 17 Quand je le vis Je tombais à ses pieds comme or Donc Jean parle de qui ? De l'homme Qui l'a vu marcher Au milieu De l'église Au milieu Des sept chandeliers d'or Quand je le vis Je tombais à ses pieds comme mort Et il posa sur moi Sa main droite L'autorité En disant Ne crains pas Je suis L'alpha Et je suis L'oméga Le premier Et le dernier Et le vivant J'étais mort Et voici Je suis vivant Au siècle des siècles Je tiens les clés De la mort Et du séjour Des morts En grec L'adès Verset 19 Écris donc Les choses Que tu as vues Jean a vu quoi ? Jean A vu un homme Qui marchait au milieu Des sept chandeliers d'or Alors l'homme Qui marche au milieu Des sept chandeliers d'or Dit à Jean Écris donc les choses Que tu as vues Et celles Qui sont Et celles Qui doivent arriver Après elle Le mystère Le mystère Le mystère Pas les mystères Le mystère Des sept étoiles Que tu as vues Dans ma main droite Et des sept Sont les sept Sont les sept anges Des sept églises Les sept étoiles Sont les sept anges Des sept églises Les sept étoiles Sont les sept anges Des sept églises Et les sept chandeliers Sont Les sept églises Dans le chandelier C'est l'église L'étoile c'est l'ange Alors pourquoi ils sont représentés en sept Ici Car sept c'est le chiffre de la perfection Cheva Dans un Voilà donc pourquoi En réalité On montre à Jean le chandelier parfait En notre thème L'église parfaite de Jésus Christ Et dans l'église Parfaite de Jésus Christ Une étoile L'étoile qui enseigne L'église Et c'est ce que nous retrouvons plus tard Dans Apocalypse chapitre 22 verset 16 Qu'elle nous dit Jésus Il nous dit Apocalypse 22 verset 16 Il dit Et moi Jésus J'ai envoyé mon ange Il ne dit pas mes anges Mon ange Moi Jésus J'ai envoyé mon ange Pour vous attesté ces choses Dans les églises Les assemblées Une église Une église Un seul corps Une seule pensée Un seul langage Moi Jésus J'ai envoyé mon ange Pour vous attesté ces choses Dans les églises Je suis le rejeton Et la postérité de David L'étoile 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 brillante Du matin En d'autres termes L'ange lui-même Car Il n'y a que Christ lui-même Qui enseigne l'église C'est lui L'ange de lumière Donc Lorsqu'on parle Donc Paul parle Dans 1 Corinthiens 2 Corinthiens Chapitre 11 Au verset 12 J'agirai de la sorte Pour ôter ce prétexte A ceux qui cherchent un prétexte Afin qu'ils soient regardés Tels que nous Dans les choses Dont ils se glorifient Ces hommes là Ce sont des faux apôtres Des ouvriers trompeurs Déguisés En apôtres de Christ Et cela n'est pas étonnant Puisque Satan lui-même Se déguise aussi En ange de lumière Quel ange ? Apocalypse 22 Moi Jésus J'ai envoyé Mon ange Donc Satan Se déguise en cet ange L'ange là On l'appelle L'ange de la vérité L'ange de lumière C'est lui Le Seigneur Jésus-Christ Le Saint-Esprit Gabriel Vous ne vous êtes jamais posé Les musulmans Ils vous disent que Parfois je reste Comment ils ont fait Qui leur a dit ça ? Que Gabriel C'est lui le Saint-Esprit Je me suis toujours posé Cette question Alors pour la vue juste Si même nous Où un ange Vient du ciel Vous annoncez Un autre évangile Que celui que nous Vous avons prêché Qu'il soit maudit Alors quel ange Est allé annoncer A Mahomet Apparemment le courant Jibril En tout cas Gabriel Satan C'est lui Qui a parlé A la vue Mahomet En prenant la forme De Gabriel Moi Jésus J'ai envoyé mon ange Pour vous attester Ces choses Dans les églises Je suis le rejetant De la posturité De David L'étoile brillante Du matin Moi Jésus J'ai envoyé Mon ange Alors Rentrons dans Jean 16 Verset 7 Allons voir Ce qu'il dit là-bas Jean 16 Verset 7 Il dit Cependant Je vous dis la vérité Il vous est avantagé Que je m'en aille Car si je ne m'en vais pas Le consolateur Ne viendra pas Vers vous Mais si je m'en vais Je vous l'enverrai Moi Jésus J'ai envoyé Mon ange Si je m'en vais Je vous l'enverrai Moi Jésus J'ai envoyé Mon ange Si je m'en vais Je vous l'enverrai Et quand il sera venu Il convaincra le monde Dans ce qui concerne Le péché La mission De l'ange de lumière C'est de vous convaincre En ce qui concerne Le péché La justice Et le jugement En ce qui concerne Le péché Parce qu'il ne croit pas En moi La justice Parce que je vais au paix Et que vous ne me verrez plus Le jugement Parce que le plein De ce monde De ce monde Est jugé J'ai encore Beaucoup de choses A vous dire Mais vous ne pouvez pas Les supporter maintenant Écoutez le verset 13 C'est très pertinent Quand le consolateur Sera venu C'est qui Y a-t-il deux vérités ? Non Parce que nous savons Qu'il y a un qui nous a dit Je suis Le chemin La vérité Et la vie Donc Lorsque le consolateur Sera venu L'esprit de vérité L'esprit c'est quoi ? C'est l'étoile Et l'étoile c'est quoi ? C'est Jésus Il le dit lui-même Je suis l'étoile Brillante du matin L'étoile c'est l'esprit En d'autres termes Lorsque les mages vous disent Où est le roi des juifs Qui vient de naître ? Quand nous avons vu Son étoile Tout le monde pense Regardez il fait nuit sur Paris Ouvrez les fenêtres Vous allez voir Il y a les étoiles en haut Les gens pensent que les mages Ont vu les étoiles Il y a une étoile qui brillait Toto spirituel Gabriel s'est montré au mage C'est lui qui l'a indiqué la maison Là où il y a l'enfant Car il faut Que le monde des ténèbres Fléchit les genoux Il faut que les anges des cieux Fléchissent les genoux Et il faut que les hommes Fléchissent les genoux Voilà pourquoi il y avait les bergers Qui paissaient Les mages Le Seigneur montre ici l'occultisme Ça veut dire le bas astral Car la magie est interdite Il vous est né un sauveur Il vous est né un sauveur Donc les anges célestes Sont venus adorer l'enfant Les mages Sont venus adorer l'enfant En notre côté le monde est ténèbres Et les hommes Les bergers Sont venus adorer l'enfant Dans l'étoile qu'ils ont vue C'est Gabriel Car l'enfant et Gabriel Ne sont jamais quittés Le protecteur de l'enfant Gabriel Oui Parce que l'enfant là C'est le corps de Gabriel Voilà pourquoi il n'a jamais quitté l'enfant C'est le veilleur Lorsque Satan est au courant Il est suité Héros de où ? Satan entre dans Héros Et donne l'ordre Tuez tous les enfants De zéro à deux ans Qui est venu ? Sécourit l'enfant Gabriel Joseph Va avec l'enfant en Égypte Afin que L'écriture s'accomplisse J'ai appelé mon fils Or d'Égypte Lorsque Joseph décide De ne pas prendre Marie Pour épouse Parce que selon lui Les choses que Marie raconte C'est de la fausseté Tu vas dire à une femme Heureusement que ce n'était pas en Cameroun Que non En fait Je suis Thomas Enceinte du Saint-Esprit Lui-même Il va d'abord rire Il va dire Non c'est moi d'abord une bière Parce que la fesse C'est Tu as dit quoi ? Donc Joseph était trop gentil Non Non Oui Parce qu'il n'a pas cru Mais qui est venu ? Pour que Joseph puisse croire ? Alors dites-moi Pendant tout le pérennage De l'enfant Parce que l'enfant Il doit être protégé Jusqu'à 30 ans C'est à 30 ans Que l'étoile descende Toujours Avec Abraham Il lui a dit Avec Et les enfants d'Israël Exode chapitre 12 Verset 40 Tous les séjours Des enfants d'Israël En égéfuient de 430 ans Pourquoi les 30 ? Dieu avait dit à Abraham 400 ans C'est le chrono 400 ans Arrivés On ne l'a pas vu 401 ans On ne l'a pas vu 402 ans On ne l'a pas vu 403 404 405 On ne l'a pas vu C'est à Parce que le chiffre 3 C'est le chiffre du sacerdoce Le chiffre 4 C'est le chiffre de la marche Israël se déplace Dans le désert En 4 bras Judas devant Dan ferme la marche Et sur les côtés Les autres peuples Et au milieu Les lévites Avec l'arche de l'alliance Donc L'enfant là Satan devait tout faire Pour qu'il n'atteigne pas 130 Qu'il n'atteigne pas 30 ans En 2 côté Thème Le chiffre 3 Voilà pourquoi Satan a tout fait Pour le tuer Parce qu'il savait Que s'il atteint 30 ans C'est fini La création Céleste Et la création Terre Seront purifiées Car Satan a souillé Là-bas Il a aussi souillé Ici Voilà pourquoi on dit Que la mort de Jésus Purifie la création Pas seulement la terre La création Donc s'il a été crucifié Entre le ciel Et la terre Ce n'est pas pour rien C'est le ciel Le firmament Le milieu Alors Lorsque l'enfant A ton 30 ans C'est là où l'étoile L'attire Vers le jour Parce qu'il faut Que la prophétie De Noé Se réalise La colombe Doit ramener Une branche D'olivier Parce que La colombe Volait Mais ne trouvait Pas un endroit Pour se Poser Lorsque l'esprit Don Attire Don Le Baptiste Le plonge Dans l'eau Et lorsqu'il Ressort De l'eau C'est là Où Gabriel Descend L'étoile Est dans le corps Voilà pourquoi L'écriture dit En lui Habita corporellement Toute la plénitude De la divinité Pourquoi ? Parce que On l'a présenté Comme l'agneau Il faut bien Quelqu'un Qui sacrifie L'agneau N'est-ce pas ? L'agneau Ne va pas Prendre le couteau Et se couper Tout seul Il faut un souverain Sacrificateur Pour sacrifier L'agneau Alors Qui va Sacrifier L'agneau C'est Le souverain Sacrificateur Androctemel Chissédèque Le Christ Voilà Pourquoi Depuis Aaron Jusqu'au Dernier De sa ligne La robe Du sacerdote N'a pas été Changée Lorsque Aaron meurt On lui Enlève Lui La robe Revêtis Son fils Tu as vu une femme Porter la robe Là Tu as vu une femme Porter la robe Là Voilà donc Pourquoi La robe Là C'est le Sacerdose 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 La robe D'Aaron C'est le Sacerdose Donc on ne coupe Pas une autre robe Donc la robe Du souverain Sacrificateur C'est la même robe Depuis Aaron Jusqu'à ce que Le Christ Va venir Déchirer La robe Là Parce que La ligne Aaronique Attends Le véritable Aaron Le propriétaire De la robe Spirituelle Parce que La robe Que Aaron A porté Elle était Physique Alors C'est quand La robe Physique Va se déchirer Que le ministère D'Aaron Sera fini Alors il faut Que je vous montre Le verset Où ce ministère Est fini La passation De pouvoir Entre le Descendant D'Aaron Et Melchised Cédric Lisons Matthieu 26 Verset 62 L'écriture déclare Le souverain Sacrificateur Je dis bien Le souverain Sacrificateur Le souverain Sacrificateur Se leva Il lui dit Le souverain Sacrificateur Le souverain Sacrificateur Se leva Et lui dit Ne réponds-tu rien Qu'est-ce que ces gens Déposent contre toi Je suis dans Matthieu 26 Verset 62 Matthieu 26 Verset 62 Le souverain Sacrificateur Se leva Et lui dit Ne réponds-tu rien Qu'est-ce que ces gens Ces hommes Déposent contre toi Jésus Garda le silence Et le souverain Sacrificateur Prenant la parole Lui dit Je t'adjure En d'autres thèmes C'est un serment Je t'adjure Par le Dieu Vivant De nous dire Si tu es Melchisedec De nous dire Si tu es Le Christ Maintenant Le Christ C'est qui En Israël Romain Chapitre 9 Verset 2 A 5 Et les Patriarches Et de qui Est issu Selon la chair Le Christ Qui est au-dessus De toute chose Dieu béni éternellement Donc le Christ C'est le Dieu D'Israël Alors le souverain Sacrificateur Pose la question A Jésus Je t'adjure Ne me manque pas Jésus C'est rien Je t'adjure Par le Dieu Vivant De nous dire Si tu es Le Christ Le fils De Dieu Jésus Jésus lui répondit Tu l'as dit De plus Je vous le déclare C'est un roi Qui parle comme ça Je vous le déclare Sincèrement Donc C'est pas que Dieu a dit Je vous le déclare De plus Je vous le déclare Vous verrez Désormais Le fils de l'homme Assis à la droite De la puissance De Dieu Et venant Sur les nuées Du ciel Lorsque Le souverain Sacrificateur A entendu Alors Le souverain Sacrificateur Déchirera Ses vêtements En d'autres thèmes Le sacerdoce Est fini Je suis devant Melchizedek Nous on a sacrifié Les moutons Les boucs Les taureaux Maintenant Le véritable sacrifice Qui purifie Les hommes A Melchizedek Elle Nous lui donnons La place C'est ça Dans l'acte Qui s'est passé Car la loi A dit Si un souverain Sacrificateur Déchire Ses vêtements Ça veut dire Qu'il met fin A saon Sacerdos Il faut donc Que je vous donne Cette écriture Pour que Nous soyons Un Les boucs 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 Lévitique 21 Verset 10 C'est tellement beau Et magnifique La chirurgie L'accomplissement Chirurgical Des scènes Écritures Des prophéties L'écriture Déclare Je cite Le sacrificateur Le sacrificateur Qui a la supériorité Sur ses frères Sur la tête duquel A été répandue L'huile d'ancien Et qui a été consacré Et revêtue Et revêtue Des vêtements Ne découvrira Point sa tête Et ne déchirera Point ses vêtements Tu as compris Alors devant Jésus Qu'est-ce qu'il fait Il déchire Le vêtement En d'autres thèmes Jésus Ne peut pas porter Les vêtements Le Christ N'est pas De la ligne Humaine C'est Le prêtre Du ciel Son sacerdoce N'est pas Transmissible Son sacerdoce N'est pas Transmissible Vous dit Paul Donc Celui qui présente Les parfums Comme un frère Que Dieu te bénisse Frère Kevin Il a une vision Et il voit Dieu à genoux Tenant une coupe Devant Dieu Je n'ai pas compris La vision Eh oui Le prêtre du ciel C'est Dieu lui-même Il n'est pas servi Par les mains d'homme Il se sert lui-même Dont Jésus C'est lui Le prêtre Du sacerdoce Céleste Comme Aaron Était prêtre Du sacerdoce Lévitique Voilà pourquoi C'est le souverain Sacréateur Qui entrait Dans le lieu Très simple Pour présenter Le parfum Donc celui Qui présente Le parfum Dans le royaume Céleste C'est Dieu Lui-même Voilà pourquoi On vous dit Donc Vous ne savez pas Quoi demander Dans vos prières Mais l'esprit Lui-même Intercède Par des soupirs Inexprimables Et celui Qui connaît La pensée De l'esprit C'est ce que L'esprit Demande Parce que C'est en faveur Des saints Qu'il intercède Selon Dieu Selon Dieu Selon Dieu Romains 8 verset Que la passation De pouvoir Se fait Entre la lignée Aaronique Et Melchizedek Qui se trouve Face à face On vous montre Ici la scène De Genèse Chapitre 14 Verset 18 Cette scène Où les faux Hommes de Dieu Vous ont Dépouillé L'argent En disant Que vous devez Donner la dîme Parce que Abraham A donné la dîme A Melchizedek Ce sont des Totos spirituels Abraham N'a jamais donné La dîme A Melchizedek Paul nous explique Que c'est Lévi Qui était encore Dans les reins De son père Qui donna la dîme Pour ainsi dire Par Abraham Donc Lévi N'était pas encore là Mais il était Dans les reins De son père En dîme Spermatozoïde Dont la rencontre Entre Abraham Et Melchizedek En réalité C'est un rendez-vous Entre le souverain Sacrificateur Lévitique Et le souverain Sacrificateur Céleste Melchizedek Dont Aaron Et Melchizedek Se rencontre Maintenant Le plus petit Entre les deux Va fléchir Les genoux Va adorer Voilà pourquoi Paul lorsqu'il interprète Dans ça Dans Hébreu 7 Verset 7 En descendant Que je vais lire Pour vous Pour que vous puissiez Saisir la pensée Céleste Hébreu Chapitre 7 Je suis au verset 7 Écrit-tu dit Prenons-moi ma partie Verset 1 Pour la meilleure Compréhension de tous En effet Semelchizedek Roi de Salem Sacrificateur Du Dieu Très haut En effet Semelchizedek Roi de Salem Sacrificateur Du Dieu Très haut Qui est Qui alla Au devant d'Abraham Lorsqu'il revient Qui est D'abord Roi de justice Ensuite D'après la signification De son nom Ensuite Roi de Salem C'est-à-dire Roi de paix Qui est Sans paix De jour Ni fin De jour Ni fin De vie En d'autres thèmes C'est l'éternel Melchizedek C'est l'éternel Il n'a pas De commencement De jour Ni fin de jour Il n'a pas Demain Il n'a pas Demain De fin De père Qui n'a ni Commencement De jour Ni fin de vie Mais qui est Rendu semblable Au fils de Dieu Le thème Fils de Dieu Dans l'antiquité Je vous ai dit Lorsque vous voyez Dans les écritures Fils de Dieu Vous comprenez Qu'on dit Dieu C'est un thème antique Ça n'a rien à voir Avec vos cerveaux là Fils de Dieu Donc Dieu Il a son fils Toto spirituel Vous êtes des pigeons Considérez Combien est grand Celui auquel Le patriage Abraham Donna la dîme Du butin Ceux des fils De Lévi Qui exercent Selon Qui exercent Le sacerdoce Ont d'après la loi L'ordre de lever La dîme Sur le peuple C'est-à-dire Sur leurs frères Qui cependant Sont issus Des reins D'Abraham Et lui Qui lui Melchisedec Et lui Qui ne tirait pas De son origine En le côté Melchisedec N'est pas D'une lignée humaine Mais lui Qui ne tirait Sur Abraham Et y bénit Celui qui avait Des promesses L'inférieur C'est qui l'inférieur C'est Aaron Le sacerdoce Terrestre L'inférieur Oh C'est sans contredit L'inférieur Qui est béni Par le supérieur Le supérieur Le supérieur C'est qui C'est Melchisedec Et ici Ceux qui perçoivent La dîme Sont des hommes mortels Mais là C'est celui Dont il est attesté Qu'il est vivant La mention vivant Quand vous allez la voir Dans les écritures Ça veut dire éternel Quand Jésus dit J'étais mort Et voici Je suis vivant Au siècle des siècles Je tiens à l'éclair de la mort Et je suis de mort Ne crains de moi Je suis l'alpha et l'oméga Le premier et le dernier Le vivant C'est une expression Qui désigne l'éternité Je suis l'éternel Le vivant Vous retrouvez la même expression Dans Lévitique chapitre 16 Le bouc vivant Dans l'éternel C'est lui le vivant L'éternel Dans l'autre Ce qu'on dit Depuis Lévi Qui perçoit la dîme Et ici Ceux qui perçoivent la dîme Sont des hommes mortels Mais là C'est celui dont Il est attesté Qu'il est vivant En l'éternel Mais là C'est celui dont Il est attesté Qu'il est vivant De plus Lévi Qui perçoit la dîme La paix De plus Lévi Qui perçoit la dîme La paix Pour Donc Paul dit Ce que vous avez lu Dans Genèse 14 Verset 18 C'est Lévi Qui perçoit la dîme Au travers De son père Abraham Pourquoi ? Car il était encore Dans les reins De son père Lorsque Melchizedek Allait au devant D'Abra Alors Vous tous Les faux hommes De Dieu Qui vous êtes Enrichis Sur le mensonge Vous avez Lévé la dîme Sur le pauvre Peuple de Dieu Vous 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 êtes Enrichis Parce que c'est là Où vous faites Votre chiffre d'affaires Vous construisez Les méga De plus en plus Gigantes Juste pour ça Parce que c'est là Votre chiffre d'affaires Parce que dans le méga Tchot S'il y a 7000 personnes Les 7000 Tu vas prélever La dîme Sur eux Voilà pourquoi Ils sont millionnaires Oui Mais les millions là Que Dieu visite Votre femme Ensonge Comme il a visité La femme de Pilate Pour que votre femme Vous dise que pardon Renonce à ces choses là Sinon le châtiment Qui vous attend Vous avez le temps De porter les Rolex Vous avez le temps De rouler dans les grosses voitures Vous avez le temps De construire vos Méga Tchot De construire vos Grandes maisons Et ouvrir des business À côté Et les sociétés Vous avez le temps C'est l'argent Du mensonge C'est l'argent Du mensonge Dans la nouvelle alliance On ne prélève Pas la dîme Voilà pourquoi Aucun apôtre N'a prélévé La dîme Au contraire Qu'est-ce qu'on dit Des lévis Apparemment c'est eux Qui prélève la dîme Non Alors lisons un peu Une écriture Acte chapitre 4 On va voir quelque chose Là-bas Acte 4 Acte 4 Je suis Au verset 32 Acte 4 Verset 32 La multitude De ceux qui avaient cru N'était qu'un cœur Et qu'une âme Nul ne disait S'aimait bien Lui Appartient En propre Mais tout Était commun Entre eux Les apôtres Rendaient Avec beaucoup de force Témoignage De la résurrection Du Seigneur Jésus Et une grande grâce Reposait sur eux tous Car il n'y avait Parmi eux Aucun indigent Tous ceux qui possédaient Des champs Ou des maisons Les vendaient Apportaient le prix De ce qu'ils avaient vendu Et les déposaient Au pied des apôtres Et l'on faisait Des distributions A chacun Selon Qu'il En avait besoin Joseph Surnommé Par les apôtres Barnabas Ce qui signifie Fils d'exhortation Lévi Ordinaire De Chypre Originaire de Chypre Vendit Un champ Qu'il possédait Emporta l'argent Et le déposa Au pied des apôtres Voici un Lévi Qui lui Selon la loi D'Israël C'est le Lévi Qui prélève la dîme Sur le peuple Maintenant lui Lévi C'est lui Qui vend sa maison Qui vient Et qui dépose Sur les pieds Des apôtres En deux côtés La dîme La dîme Ne se prélève Même si tu m'écoutes Ce sont les mêmes Quand tu m'écoutes Quand vous entrez Ils applaudissent C'est là-bas Que vous allez Comprendre Car Paul dit Dans 1 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens 11 verset 12 En descendant L'apôtre Paul déclare J'agirai Leur fin Leur fin sera selon Leur fin Leur fin sera Selon leurs oeuvres Alors qu'elles oeuvrent Sur la terre Vous avez eu des acclamations Vous avez eu des honneurs Aujourd'hui tout ce que vous dites Les gens disent Amen Que ce soit faux C'est-à-dire Les gens sont aliénés par les hommes Ils ont suivi les hommes Mais ayant la démangeaison D'entendre les choses agréables Ils se donneront Une foule de docteurs Selon leurs propres désirs Détourneront l'oreille de la vérité Et se tourneront Vers les fables 2 Timothée 4, 3 Et vous avez suivi ces hommes Ils n'ont pas la parole Alors ils vous séduisent autrement Par ce qu'on appelle Le culte de l'image Le culte de la personne Les méga-churches Pour attirer Le cortège L'atmosphère La classe Et l'envergure Et vous avez été séduit par ça Alors malheur à vous C'est à la perdition Que vous allez vous souvenir De ce visage Et il n'y aura pas De marche arrière Non C'est maintenant Qu'il faut que tu écoutes Et que tu te dégages Comme une gazelle Conformément à l'écriture Qui déclare Dans Proverbe chapitre 5 Proverbe 6 Verset 5 Dégage-toi Comme une gazelle Comme la gazelle De la main Du chasseur Comme l'oiseau De la main De Comme l'oiseau De la main De l'oiseau Dégage-toi Comme la gazelle De la main Du chasseur Comme l'oiseau De la main De l'oiseau Car ils t'amènent à la perdition Dégage-toi Alors Marcelo Joël Tatouf Ivan Castano Et tout son réseau Kanguka Car vous êtes en partenariat Alain Tengue Je dis bien Tous ces faux hommes de Dieu de la francophonie Jodéon de la Tchétchouva Qui prend aussi les dîmes Mako Sohraou Tous ces gens-là Aux Etats-Unis n'en parlons pas Alors Je vous engage A revenir A la fidélité du rock Car nous tournons de la trompette Pour que vous-même Vous puissiez vous dégager Comme des gazelles De la main de Satan Mais si Les choses De la vie Prennent le dessus sur vous Et qu'à cause de ces choses Vous n'arrivez pas à abandonner A accepter la vérité Que voici l'homme de Dieu Qui enseigne Quand je l'écoute Quand je l'écoute Je m'en rends compte Des mensonges Que j'ai enseignés Alors regarde Toutes ces personnes Qui me suivent Que je suis en train d'amener A la perdition Alors non Que la vérité triomphe J'amène ces personnes Vers l'homme de Dieu Pour qu'il enlève Tout le poison Que j'ai mis en eux Et qu'il restitue La vérité Tu seras sage Tu seras sage Mais si Les honneurs Et les richesses Pèsent le plus Dans la balance Oh Le châtiment Qui t'attend On ne va pas t'enterrer Avec Tous les dîmes Que tu reçois là Tous les Les honneurs Que tu as On ne va pas t'enterrer avec Combien d'âmes Sont morts Sans connaître La vérité Combien Lorsque les sœurs Ont des visions Des messages Qui reçoivent du Seigneur Le Seigneur Priez pour les âmes perdues Priez pour les âmes perdues Arrachons du feu Les âmes perdues Bataille spirituelle La guerre spirituelle Elle n'est pas physique Je ne reviens Contre un homme Charnellement Car l'écriture le dit Ephésiens 6 12 Lisons Et que tu déclare Car nous n'avons pas Lutter contre la chair Et le sang Mais contre les dominations Contre les autorités Contre les princes De ce monde des ténèbres Contre les esprits méchants Dans les lieux Célestes Donc lorsque je débat Ou je suis en face De quelqu'un Je ne parle pas à la personne Je commande l'esprit Qui est derrière Quel homme de Dieu Selon vous Peut s'asseoir en face de moi Avec les écritures à la main Personne Parce qu'ils sont Des autoproclamés Ils ont pris la place Des grands Sans être appelés C'est nous Les grands Conformément à l'écriture Proverbe Chapitre 25 Proverbe 25 Nous sommes au verset 4 Hôte de l'argent L'escourie Et il en sortira Un vase Pour le fondeur Hôte le méchant De devant le roi Et son trône S'affermira Par la justice La vérité Ne te lève pas Devant le roi Et ne prends pas La place des grands Car Il vaut mieux Qu'on te dise Monte ici Que si l'on t'abaisse Devant le prince Que tes yeux voient Vous vous êtes Autoproclamé Ministre De la justice Vous ne l'êtes pas Dieu ne vous a pas Intronisé Vous n'avez pas l'anneau Mais vous avez pris En otage Le nom de Jésus Et c'est avec cela Que vous séduisez Les foules Alors malheur à vous Vous faites votre travail L'aspirateur Doit enlever la saleté Donc ceux qui ne sont Pas de Dieu Vont vous suivre Mais tous ceux Qui sont encore De Dieu parmi vous Et qui sont retenus Captifs dans Votre grenier Nous sommes là Pour les arracher Même si Dans tous les fidèles De Marcelo Tounassi Il n'y a que trois élus Qui sont encore Dans l'obscurité C'est pour ces trois Que je suis là Si dans tous Ceux qui suivent Yvan Castonneau Il n'y a que deux Qui sont de Dieu C'est pour ces deux Que je suis là Si dans tous Les fidèles De Joël Tatou Il n'y a que Six Qui sont de Dieu C'est pour les six Que je suis là Ainsi de suite Car c'est ça Ma mission Je suis l'ouvrier De la dernière heure Le Seigneur le confirme Par des visions Conformément En nombre Chapitre 12 Verset 6 Lorsque je parlerai Un prophète parmi vous C'est dans une vision Que je me révélerai A lui C'est dans un songe Que je lui parlerai Je suis l'ouvrier De la onzième heure La fin Le crépuscule Car le Christ a dit Rejouissez-vous Tant que la lumière Est parmi vous Car viendra un temps Où la lumière Vous sera enlevée La lumière Qui se retire C'est le Saint-Esprit Qui part avec l'église Et le diable S'installe Appelez ça de l'orgueil Ce sera l'orgueil Selon vous Mais pas l'orgueil Selon Dieu Parce que nous savons Qui nous a envoyé Qui nous a mandaté La bataille est féroce La bataille est féroce Nous discutons les âmes Alors oui C'est une guerre spirituelle Le Saint-Esprit est dissimulé Dans un corps Satan aussi Est dissimulé Dans un corps On discute des âmes Nous prêchons la vérité Mais la masse Ne nous écoute pas Pourquoi ? Parce qu'il faut Que la prophétie s'accomplisse Large est la porte Spacieux est le chemin Qui mène à la perdition Il y en a beaucoup Qui rentrent par là Mais étroite est la porte Resserrer le chemin Qui mène à la vie Il y en a peu Qui le trouvent C'est l'écriture Ce n'est pas moi Il y en a peu Qui le trouvent Qui le trouvent